Chers camarades peuples d'Afrique, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Herman le Patriote. Chers camarades, j'espère que le dimanche se déroule bien. En ce magnifique dimanche, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer concernant la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Mali. La Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Mali, chers camarades peuples d'Afrique, il y a une très bonne nouvelle concernant la dette publique du Mali. Chers camarades, le général président du Mali pense à l'avenir de son pays et de son peuple. En l'occurrence, un pays qui est très endetté, c'est un pays qui est à danger. Je reprends. Un pays qui est très endetté, c'est un pays qui est à danger. L'ex-colonel ou maintenant général président de la République ou de la transition du Mali, chers camarades peuples d'Afrique, a allégé la dette publique intérieure du Mali. Il a diminué ça. Pendant que dans les autres pays, exemple la Côte d'Ivoire, c'est un pays parfait de tout ce qui est négativité. Côte d'Ivoire de 2024, Côte d'Ivoire de Draman est un pays, c'est un exemple parfait de tout ce qui est négativité concernant le panafricanisme, concernant les dépendances des pays africains. Regardez la Côte d'Ivoire. Là-bas, la dette ne fait que grimper. Ils n'ont jamais posé une seule action qui va diminuer la dette de 1000 francs CFA. J'ai dit bien 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Le pouvoir sanguinaire de Draman Ouattara n'a jamais posé une seule action qui va diminuer la dette publique intérieure ou extérieure, en tout cas la dette de la Côte d'Ivoire. L'agent que la Côte d'Ivoire doit, soit à la Banque mondiale, à la France, à toutes les puissances financières dans ce monde, FMI, etc. Ils n'ont jamais cherché et songé à diminuer. Et c'est pareil pour tous les pays bizarres que vous connaissez là. Mais le Mali a diminué sa dette. C'est une très très grande nouvelle. Et c'est de ça que cette vidéo va essayer de parler dans les 6 minutes qui viennent. Mais avant de poursuivre, chers camarades, j'aimerais vous encourager à mettre beaucoup de j'aime. Partagez la vidéo, chers camarades. N'oubliez pas de partager. Ne vous abstenez pas de partager. Mettez beaucoup de partages. Un, ça va décorer la vidéo. De deux, ça va faire connaître notre nouvelle page. Vous êtes monsieur sur Facebook. Je poste maintenant sur une nouvelle page. Pendant que la grande page, elle est totalement morte. Donc, je poste sur une nouvelle page qui est maintenant à 8000 abonnés. Nous avons grimpé des 1000 abonnés. Chers camarades, si vous tombez sur cette page de nouvel moment, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est très importante pour les deux réseaux sociaux. Je parle du réseau social Facebook et YouTube. La cloche des notifications, c'est très très importante. Alors, nous sommes à 3 minutes de notre speech. On va essayer de creuser juste un tout petit peu. Je ne vais pas faire trop de lecture. Alors, Mali. Le Mali allège sa dette intérieure. L'état du général Assimi Goïta règle plus de 200 milliards de francs CFA de dette. C'est-à-dire, non seulement on les appelait les poutchis, non seulement on dit régime militaire, les dictateurs, les gens sont en guerre contre les terros-terros. Mais le général Assimi Goïta a diminué la dette de 200 milliards. 200 milliards, là. Il peut partager à ces gars et puis mettre dans la poche. Ça ne va pas qu'il y ait pas. Il peut... Qui marche là-bas, là ? Il peut distribuer l'argent entre eux. Il peut aussi mentir sur des projets. Non, on va faire une portion de route. Et puis dépenser 10 milliards et mettre 190 milliards dans leur poche. C'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire, tu connais ce qu'il avait dit. C'est-à-dire, 190 milliards. Ça veut dire 1 000 millions. Mais tu ne pleures pas 190 fois. 1 000 millions. Mais tu ne pleures pas 190 fois. On te donne 1 milliard. Tu ne peux pas finir même. Si tu n'es pas dans les coupés, décalés, acheter les grosses voitures, tu ne peux pas finir ça même. C'est 1 000 millions. Avec 1 000 millions, tu peux réaliser et ne plus devenir pauvre. Si tu es un bon, si tu es... Donc, 1 milliard, c'est important. Et le général, Asmi Goïta, a diminué la dette publique de 200 milliards. Wow. Ils m'ont dit, mais 200 milliards, ce n'est rien. On pensait qu'ils allait dire 3 000 milliards. Combien des milliards ? Le Mali n'est pas adepté comme la Côte d'Ivoire. Et ça, même s'il était 10 milliards, j'allais faire une vidéo sur ça. Même s'il était 2 milliards de dettes, le seul fait que la dette a baissé, j'allais faire une vidéo sur ça, parce que c'est de ce genre de président dont on a besoin. Depuis que moi, j'observe la politique et que je parle politique, c'est le seul pays que je vois diminuer sa dette. C'est le seul pays que je vois diminuer sa dette intérieure. Vous comprenez ? Le gouvernement malien a décidé de donner un coup de pouce à l'économie nationale en s'acquittant d'une partie importante de la dette intérieure du Mali. En effet, le ministre de l'économie et des finances du Mali, M. Alou Seyni Sanou, a annoncé le vendredi, c'est-à-dire avant-hier, le vendredi 18 octobre, le paiement de 200 milliards de francs CFA dû aux entreprises et aux opérateurs économiques du pays. C'est magnifique. Cette mesure, attendue depuis longtemps par le secteur privé, devrait permettre de relancer l'activité économique et de soutenir les entreprises en difficulté. C'est magnifique. Et en abaissant la dette publique, ça va arranger le pays, c'est-à-dire le Mali, ça va arranger le Mali à pouvoir être autonome, parce que plus tu as moins de dettes, plus tu es à l'aise. Regardez, moi j'ai une carte de crédit. J'ai une carte de crédit. Le crédit que j'avais pris, c'était pour acheter la caméra. Ok ? C'était pour acheter la caméra. Et la caméra avec laquelle je tournais là, elle est déjà partie, parce que j'ai eu deux fois, c'est-à-dire le prix auquel j'ai acheté la caméra, j'ai eu quelqu'un qui est prêt à acheter ça deux fois. Double de ce prix. Mais j'ai vendu parce que, voilà, c'est ça. Vous comprenez ? Et regardez un peu, ma carte de crédit, actuellement je dois 100, oui, je dois 500,01. 500,01. Écoutez, c'est un exemple pour vous montrer comment la dette est mauvaise. Voilà, j'ai trouvé. J'avais une pause, j'ai trouvé. Mes pourcentages là, c'est 24,74. Vous voyez comment c'est élevé ? 24,74. C'est ça que je paye, c'est ce que je dépense. C'est-à-dire, l'argent est là, mais quand tu prends la dette, tu es content, pour rembourser ces 24%, 24,74, si vous voulez, 25%. C'est-à-dire, quelqu'un t'a donné 100 francs, tu vas lui donner 125. Quelqu'un t'a donné 10 000, tu vas lui donner 12 500. Quelqu'un t'a donné 1 million, tu vas lui donner 1 250 000. Tu vois, non ? Dans les 250 000, c'est ce que tu, dans ce moment, tu rembourses tout le crédit que tu as pris, mais encore tu payes 250 000 à la personne. Et quand on ne vaut pas de 200 milliards, que le général a baissé dans le crédit burkinabé et malien. Quand on ne vaut pas de 30 000 milliards, nous sommes presque à 35 000 milliards en Côte d'Ivoire. Imagine, parce que le crédit, c'est toujours par intérêt. Un crédit, c'est pas intérêt. Vous voyez ? Donc, le crédit n'est pas bon. Mais le crédit n'est pas bon. Et je suis très content qu'on puisse avoir des présidents comme ça, qui pensent à l'avenir de leur pays, au lieu de penser à l'avenir de leur famille seulement et de leur poche. Non, eux, ils pensent à l'avenir de tout le pays. C'est pourquoi j'aime ces gens des présidents-là. Le président Asimi Goïta, le président Ibrahim Traoré et le président général de brigade Abdramatihani. Vraiment, que Dieu bénisse ces trois présidents-là. Que Dieu vous donne longue vie, longue vie. Pardon, il faut écrire longue vie. Je ne veux même pas qu'on attend une mauvaise nouvelle pendant plusieurs décennies encore. Nos cas restent là. Que Dieu les donne longue vie. Et que Dieu nous donne notre Asimi Goïta en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne notre Ibrahim Traoré. Peut-être que c'est moi qui serai Ibrahim Traoré de Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne longue vie. L'avenir nous le dira. Moi, si Draman n'est pas là, moi je rentre en Côte d'Ivoire, je fais politique. Si Draman n'est pas là et que c'est bizarre, bizarre, moi je rentre en Côte d'Ivoire, je fais politique. Si je suis parti dedans, c'est que c'est ma destinée. Si les Ivoiriens m'ont choisi dedans, c'est... Oh ! On va changer le pays, là, chers camarades. Dès qu'on vient à l'armée française, c'est même pas un musulman même. Voilà ! En même temps, la E.S. Baïaï. Russie, on est en voyage. Développer l'armée. Et puis on est prêts. Si Ertoubabou veut nous créer des problèmes, ça fait 4 pays contre eux, avec la Russie. On va voir s'ils peuvent nous ticher. C'est tellement simple. Les gens ont peur pour rien. Bon, c'est pas grave, chers camarades. Vous savez qu'en Afrique, les anciens présidents ont toujours tendance à pouvoir servir les Toubabous, mais les nouveaux présidents de l'AES font la différence. Merci au général Assemi Goïta d'avoir dominé la dette publique intérieure du Mali de 200 milliards de francs CFA. Je vous remercie, chers camarades. Merci.